Musique Alors je vais vous présenter une pièce remarquable de l'exposition Cosmos, c'est la cigogne de Morton. Elle a été capturée en 1899 à Borneo par William Morton. William Morton, c'est un personnage important de l'histoire des musées vaudois. C'était un riche rentier britannique qui a consacré sa fortune et son temps à parcourir le monde pour ramasser des pièces, des objets. En 1899, il monte une expédition financée par ses soins à Borneo. Il va ramasser une cigogne qu'il va ramener à Lausanne, qu'il va essayer d'identifier et puis il ne va pas arriver à l'identifier. Donc il va l'envoyer en Angleterre au British Museum et le conservateur des oiseaux au British Museum va simplement lui dire « Écoutez, vous avez affaire à une espèce nouvelle, cette espèce n'est pas connue, je vais la décrire comme espèce nouvelle. » Et en 1902, le professeur Grant décrit cette cigogne en l'appelant la cigogne de Morton d'Issoura-Mortoni. Malheureusement pour M. Grant et M. Morton, ils n'étaient pas au courant qu'en fin de compte, en 1896, un Allemand avait déjà décrit cette espèce qu'il a appelée la cigogne de Storm, en l'honneur aussi de son collecteur, ce qui fait qu'en fin de compte, la cigogne de Morton est un synonyme de la cigogne de Storm. Sous-titrage Société Radio-Canada